Dans 10 minutes, votre club de la presse européen, mais d'abord vos signatures européennes, comme chaque lundi d'abord Emmanuel Ducrot dans 5 minutes. Bonjour Emmanuel ! Bonjour Dimitri et bonjour à tous ! On va jouer à Harry Potter, enfin bon... Ou pas ! Ou pas, ou on boycotte, on sait pas. C'est dans un instant, mais d'abord comme tous les lundis sur Europe 1. Bonjour Philippe Balle ! Bonjour Dimitri ! Alors vous avez passé un peu de temps ces derniers temps à relire Gargantua, vous y avez tiré des leçons pour notre temps. Oui, aux éditions Laffont qui viennent de tout rééditer, et dans une très belle édition. Et c'est là que j'ai pris mes... voilà. Je les cite parce que... Parce que vous en êtes très contents. Ils ont fait un gros travail, oui. En apprenant dans un journal que Poutine mesurait 1m67, j'ai retrouvé cette réflexion de Rabelais, donc à propos, je cite, Rabelais, « De ces petits morceaux d'hommes qui sont facilement colériques, la raison physiologique en est qu'ils ont le cœur près de la merde. » Alors, c'est dans le premier livre. La littérature satirique sous François 1er n'était pas encore empêtrée dans la culture victimaire de l'offense à toutes les sauces. Voilà maintenant un an que Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. Et en poursuivant ma promenade rabelaisienne jusqu'à la fin du deuxième livre, qui raconte les guerres picro-collines, j'ai trouvé des passages, que je ne peux citer intégralement, mais qui racontent quasiment par le détail l'invasion de l'Ukraine par Poutine et l'incroyable ressemblance entre les discours de Grand Gousier et ceux de Volodymyr Zelensky. Grand Gousier, père de Gargantua. Absolument. Alors, je cite en changeant le nom de picro-coll en Poutine, c'est ma seule modification, « Ma résolution n'est pas de provoquer, mais d'apaiser. Pas d'assaillir, mais de défendre. Pas de conquérir, mais de protéger mes fidèles sujets et mes terres héréditaires. Sans cause, ni raison, Poutine y est entré en ennemi. Et de jour en jour, il poursuit sa furieuse entreprise avec des excès intolérables pour les personnes libres. Je me suis mis en devoir de modérer sa colère tyrannique, mais pour toute réponse, je n'ai obtenu de lui qu'un défi arbitraire et la prétention au droit de disposer seul de mes terres. » Grand Gousier, Zelensky, contraint à faire la guerre contre son gré, prévient, picro-coll Poutine donc, de la fatalité de sa défaite parce qu'on ne peut pas se maintenir à ce niveau d'absolutisme. Je cite, « Telle est la fin de ceux qui ne peuvent modérer par la raison et la tempérance, leur bonne fortune et leur prospérité. » Et la ressemblance devient troublante lorsque picro-coll, mis en déroute, son aide de camp, un sosie de Kadirov, nommé Merdaille, lui donne ce conseil. Je cite, « Un beau petit ordre de mobilisation que vous enverrez au Moscovite, vous fournira en un moment 450 000 combattants d'élite. Oh, si vous me faites votre lieutenant, je tuerai un peigne pour un coiffeur. Je mors, je rue, je frappe, je trappe, je tue, je renie. » Bon, ce n'est pas tellement des Moscovites comme Obili, c'est plutôt des Tchétchènes en l'occurrence. Mais c'est vrai que les coïncidences sont incroyablement étonnantes. Et plus encore, lorsqu'après la débâcle du dictateur corrompu, Grand Gousier vainqueur, pour éviter de nouvelles guerres, aide à la reconstruction du pays vaincu. C'est exactement le problème qui se pose non seulement à Zelensky, mais à toute la coalition de l'OTAN. Si la Russie s'effondrait, elle serait dépecée d'une part par la Chine, qui rêve de conquérir les immenses territoires de l'Est, et d'autre part par la Turquie, qui s'empresserait de mettre sous sa coupe tous les pays turcophones, Ouzbékistan, Turkmenistan et autres Tadjikistan. La petite Europe de l'Ouest, avec ses droits de l'homme, sa liberté d'expression et ses systèmes sociaux, se verrait alors prise en tenaille entre la menace directe d'un empire chinois totalitaire et d'un islamiste mégalomane qui dissimule son incurie sous des ambitions impériales. Incurie parce que quand on est incapable de secourir ses propres administrés, agonisant sous les décombres d'un tremblement de terre, et quand l'aide internationale arrive avant les secours turcs, vouloir devenir maître du monde relève exactement du grotesque rabelaisien. Alors finalement, Philippe, il semble que l'humanité revive sans cesse le même roman tragique. Oui, et ça serait désespérant si elle n'était toujours sauvée par des héros qui se différencient de leurs ennemis par une malice et une mystérieuse joie de vivre que l'on trouve déjà chez l'Ulysse d'Homère, mais aussi chez Henri de Navarre, ou plus près de nous, chez Clemenceau, Winston Churchill ou Volodymyr Zelensky. Ils ne font la guerre que contraints et forcés et ils puisent leur courage dans leur amour des arts, de la bonne humeur et de la vie heureuse. Quand même, on ne s'intéresserait que de loin à la politique. Lisons au moins Rabelais pour savoir avec qui on aimerait partir en vacances. Erdogan, Poutine, Xi Jinping ou avec Zelensky ? Merci beaucoup Philippe Bolle. C'est Gaspard Proust demain qui sera dans votre ciel.